bonjour les économistes bienvenue sur l'économie au lycée alors j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo l'économie générale statistique d'elle la première année donc d'est première année m'achbavikou fait la vidéo alors un premier contrôle à l'aider tout à l'exemple la première partie d'elle programme liya les concepts économiques de base donc haut indivis le maximum bien les exercices ou m'a hâte un exercice d'est statistique bêche elle est sèbe qu'un la prof ou finnoisse alors le contrôle radicaux qui m'a goulte elle est concept économique de base donc réconfit les fondements de base de la science économique tout ce qui est définition et c'est réconfit l'activité économique donc les notions de base ni les biens les besoins la classification de l'hôme les agents économiques les opérations économiques ou le circuit économique simplifié d'accord ou qui m'a goutt l'koum radine zid h'te wacht l'exercice d'elle statistique radicaux n'fie premier chapitre liwa les tableaux ou deuxième chapitre liwa les graphes maradiche d'il koum a corrigé écrit d'accord pour tout le contrôle la plupart dialéques sont renja ou belihoum oralement donc vous devez faire attention avec moi durant cette vidéo yallah tuklallah on commence par le premier exercice alors notez sur deux points on a un document la science économique n'aurait plus d'objet si toutes les choses propres à satisfaire les besoins étaient en quantité illimitée sur notre planète les biens seraient tous des biens libres alors première question expliquer les termes soulignés vous avez la science économique donc là un conflit court normalement plusieurs définitions mais les mots clés les chassons m'y konouf la définition c'est que la science économique c'est une science qui étudie le phénomène de la rareté donc elle montre à l'homme comment utiliser les ressources qui sont rares d'accord pour satisfaire les besoins qui sont illimités d'humma les mots clés les chassons m'y konouf alors deuxième terme à expliquer ce sont les biens libres alors kretouf le court bi'ennaf la classification des biens kénine les biens libres qu'on appelle aussi les biens non économiques d'accord donc les biens libres c'est la définition de l'homme ce sont des biens qui sont fournis par la nature d'accord donc l'homme ne fait pas d'effort pour les avoir ce sont pas des biens qui font objet de la production de la part de l'homme donc ce sont des biens fournis par la nature et généralement ils sont illimités deuxième question relever du texte une expression caractérisant les biens libres je viens de donner la réponse les biens libres sont en quantité illimité troisième question les biens libres s'opposent à un autre type de biens lesquels ? les biens libres qu'on appelle aussi les biens non économiques donc l'ex dit l'homme les biens économiques d'accord quatrième question donner deux exemples pour chaque type de biens alors qu'on appelle les biens libres ou les biens non économiques il y a l'air il y a les rayons du soleil il y a l'eau il y a les mer les rivières etc l'eau de la pluie ce sont des biens libres fournis directement par la nature sans effort par l'homme par contre les biens économiques ce sont des biens d'accord donc je ne sais pas les vêtements les stylos les cartables les sacs les chaussures etc ce sont des biens économiques et voilà pour le premier exercice on passe au deuxième exercice noté sur trois points et demi alors un document l'achat d'une grosse voiture peut satisfaire plusieurs besoins chez l'individu d'accord alors on crée les questions d'abord on crée le document première question que signifie le terme besoin alors comme la définition le cours le besoin c'est quoi c'est un sentiment c'est un sentiment de manque de souffrance d'insécurité qu'on cherche à satisfaire tout simplement c'est le sentiment le sentiment qui m'a��it et qui m'a dit et qui m'a dit et qui m'a dit je passe à la deuxième question qualifie chacun des 5 besoins cités ci-dessus selon la terminologie employée par Abraham Maslow donc je retrouve le cours la classification diens les besoins selon Maslow qui dirait une pyramide et cette pyramide qui est en 5 niveaux premier niveau donc C'est-à-dire qu'il faut dire ça de l'appel avant de passer à la réponse à la question. Le premier niveau a été les besoins physiologiques, les besoins d'assassinés. Le deuxième niveau a été les besoins de sécurité. Le troisième niveau a été les besoins d'appartenance. Le quatrième niveau a été les besoins d'estime. Et le dernier et le cinquième niveau a été les besoins d'accomplissement. Le deuxième niveau a été les besoins d'assassinés, les besoins d'assassinés, les besoins d'assassinés, les besoins d'assassinés. Les besoins d'appartenance, d'accord? B, une grosse voiture est plus sécurisante qu'une petite voiture. Donc, on a la sécurité, donc besoin de sécurité. C, l'achat d'une grosse voiture peut être pour certains individus l'accomplissement de leur rêve intime. Il y a un peu d'accomplissement, donc besoin d'accomplissement. D, une voiture limite la fatigue des déplacements. Donc, la fatigue, raha, besoin physiologique. Anna le corps, diya l'naik, un mirtah, etc. Donc, c'est besoin physiologique. E, l'individu peut espérer obtenir par la possession de ce véhicule l'estime de ses proches. Anna hu mihtar ma hui'i'tawakqi mahtar, etc. Donc, anah drou'ila, l'estime. Voilà. Pour la troisième question, mirtab tab had la deuxième, présente li dans une pyramide selon la classification de maslow. A, je vais dire, je vais vous présenter la pyramide. Je vais vous présenter les cinq niveaux qui sont dans le cours, d'accord ? Je vais vous présenter les liens de la vidéo de ce cours. Hada, j'aix en choufouha. L'imadab tash. Donc, tersmo la pyramide, tiktibou les cinq niveaux. Ou qeddamm kolla niveau, tiktibou la lettre. D'accord ? Donc, par exemple, le niveau d'appartenance, c'est la lettre A. Le niveau de sécurité, c'est la lettre B. C'est la question 2 ou la question 3. Dans la question 2, il y a le besoin d'y aller. Il y a un type de besoin. Mais ils ne sont pas en ordre. La troisième question, on doit les mettre en ordre dans le cadre de la pyramide de Maslow. Quatrième question, quelle est la relation entre bien et besoin? Donc, la relation principale et directe, il y a la satisfaction. Les besoins, pardon, les biens permettent de satisfaire les besoins. Cinq, Maslow énonce que les besoins satisfaits perdent leur aptitude à motiver les individus. Comment on dit brièvement cette énonciation ? Alors, Maslow kigoul, Béan nax nan dieru la satisfaction des besoins بالtartib. L'hissab la pyramide. Béan na le besoin qui est satisfait, Béan qui bqaash y motiver l'nais. Léash ? Léan la motivation katsawi, Gatira tkraouhtaf l'organisasyon. La motivation, bach bnadi bikon motivé, Ou ferhan, ou bari, khedeme, etc. Khas darlu la satisfaction des besoins. Béan nax nan je serai donc motivé Béan nax nan jmai l'flus bach n'ncheri dard. Une fois que t'chiri dard, Rassé bon, t'afi daba, Béan nax nan had le besoin bwala il est satisfait. Katsouli tklaoub, Béan nax nan t'chiri la voiture. Donc, Béan nax nan goulouk daba t'chiri dard, Sava ba te motiver, Hidta dajha shiri tiha. D'accord ? Ou hadira ga tlahdouha muna raskoum, Ayi haja katkonou maa indkoumsh, Ou vraamon bari naha katkonoum motivé. Bax une foa katshiriwa, Tiwuli le besoins satisfei c'ebon. Katowli indkoum shi haja adiya, Ou katfikrof haja khura. D'accord ? Donc, oui, c'est vrai, Les besoins satisfaits perdent leur attitude à motiver les individus, Parce que c'est bon, Lorsque le besoin est satisfait, On cherche à satisfaire d'autres besoins vu que les besoins sont illimités. Voilà pour ce deuxième exercice. Je passe au troisième exercice noté sur trois points. Alors, vous avez une annexe, un tableau que vous devez compléter. Alors, le tableau concerne les agents économiques. Alors, un de koum des exemples, des unités économiques. Et, koum ta arfu, pour chaque exemple, Jkouna huwa l'agent économique. Jnou y a la fonction principale diyalou, jnou y a la ressource principale. Hed shikoulu rha kretou fil koukouk. Alors, nubida oub la centrale laitière. La centrale laitière, c'est une entreprise. Les entreprises appartiennent à quel agent économique ? Ce sont les sociétés non financières. Donc, agent économique, sociétés non financières, SNF. Jnou y a la fonction principale diyalé, sociétés non financières. C'est la production des biens et des services marchands. La ressource principale, alors, ce sont les revenus des ventes ou les bénéfices des ventes. Les entreprises qui s'nou dek shili s'nou, qui biou ou qui d'khlou l'flous. Donc, la ressource principale, ce sont les revenus des ventes ou les bénéfices des ventes. Un célibataire seul, donc Heda, il y a un agent économique, c'est un ménage. La fonction principale des ménages, c'est la consommation. La ressource principale, alors les ménages bien rédigibles ou l'flous, la plupart du temps, c'est la contrepartie du travail. Donc, revenu du travail. C'est une assurance, donc les assurances kintami ou les sociétés financières. La fonction principale diyalé, c'est la production des services. Jnou y a la production des services d'assurance. La ressource principale, on va mettre les primes d'assurance. C'est-à-dire que les assurances sont les assurances qui sont les assurances qui sont les primes d'assurance. Le ministère de la Santé, l'agent, c'est une administration publique. L'agent, c'est l'agent économique, c'est l'administration publique. La fonction principale des administrations publiques, c'est la production des services non marchands. Ou la ressource principale, le ministère de la Santé, l'agent, c'est un budget. Un budget, c'est un budget. Ou le dollar, l'agent, c'est les impôts. Donc, ressource principale, on peut dire, les administrations publiques, les impôts. Voilà pour ce troisième exercice. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Veuillez retrouver la suite, la correction, la vidéo suivante. Et merci pour votre attention.